Je travaille avec le pharmacien, l'infirmier, nous réfléchissons ensemble et il y a moyen de faire un DPC tous ensemble pour s'occuper du pied diabétique ? C'est en cours, c'est en cours, nous avons rencontré encore très récemment les infirmiers, nous allons poursuivre cette réflexion avec les pharmaciens, mais nous avons essayé de sélectionner, de mettre en évidence les différents objectifs qui étaient nécessaires pour que les médecins, notamment les infirmiers par exemple ou les podologues, puissent partager ces informations. Le terrain nous montre qu'au quotidien, chaque professionnel de santé est en communication avec l'autre professionnel de santé. Tous les jours, les médecins généralistes reçoivent des informations de la part des infirmiers, que ce soit sur la surveillance des plaies, sur la surveillance du pied diabétique dont vous parlez. Ce que l'on cherche à développer, c'est justement cette simplicité d'échange, donc réfléchir à des modèles qui pourraient exister dans chaque secteur, parce que chaque secteur étant différent à la campagne, en ville, les professionnels de santé n'échangent pas avec les mêmes moyens. Mais ce qui est important, c'est vraiment ce partage d'informations, car si l'on connaît l'utilité et les informations qu'un infirmier va recueillir lorsqu'il va surveiller son patient diabétique, en surveillant la glycémie avec les extraux, il peut donner aussi des informations et demander à un médecin d'améliorer ses prescriptions pour que justement cette coordination se fasse vraiment au mieux. Et on peut développer ces thèmes-là à de nombreux autres pathologies qui vont bénéficier de cette coordination.